Après la levée des sanctions impopulaires de la CDAO, qu'elle garantit pour le respect des engagements électoraux à Simi Goïta en danger pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti. La CDAO a finalement accepté que la transition malienne s'étende sur une durée de 24 mois, tout en exigeant que les gouvernants actuels du pays ne puissent être candidats aux prochaines élections. Ce qui n'est pas acquis d'avance à l'issue du 61e sommet ordinaire de la CDAO, tenu à Accra, le 3 juillet dernier, les sanctions économiques et financières décrétées par l'organisation sous-régionale contre le Mali ont été levées. Mais, il apparaît dans le communiqué final du sommet que les dirigeants de la CDAO exigent que les dirigeants de la transition ne soient pas candidats aux prochaines élections sanctionnant la fin de cette période transitoire. En effet, il ressort de la nouvelle loi électorale, que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, peut démissionner de ses fonctions et de l'armée, 4 mois avant le scrutin présidentiel et pourrait y présenter sa candidature. Cette éventualité suscite le débat au sein de l'opinion et de la classe politique au point que les dirigeants de la CDAO auraient jugé bon de lever cet équivoque dans le communiqué final du dernier sommet ordinaire. Il est établi au jour d'aujourd'hui que le chef de l'État malien jouit au sein de l'opinion nationale et de l'armée nationale d'une si grande popularité que l'on se pose des questions sur ses réelles intentions. Le chef de l'État ne nourrit-il pas des ambitions pour diriger le pays à brève échéance ? N'est-ce pas pour présider au destiné du pays que le colonel Assimi Goïta avait voulu dès les premières heures du coup d'État d'août 2020, assumer les plus hautes charges de l'État ? N'est-ce pas l'hostilité de la CDAO qu'il avait contraint à se contenter d'un poste de vice-président, qui n'existe nulle part dans l'architecture institutionnelle du pays ? Mais, l'insatisfaction de ce schéma de vice-président ne l'a-t-il pas poussé à faire un second coup de force en mai 2021 pour devenir le président de la transition en déposant pacifiquement le président Bandaou et son premier ministre Mokhtarouan par ailleurs ? Les actions que mène le chef de la transition malienne Semble-t-elle pas lui ouvrir un boulevard vers son élection à la tête du pays ? Comment le colonel Assimi Goïta peut-il poser avec son premier ministre des actes de refondation de l'État et concevoir céder le pouvoir quelques mois plus tard à un autre leader qui n'a pas la même vision que lui ? A titre d'exemple, comment concilier la vision pro-russe des dirigeants actuels du Mali avec celle pro-occidentale d'un autre leader politique susceptible de se faire élire au palais de Koulouba ? Toutes ces questions poussent à se demander quelles garanties les dirigeants actuels du Mali ont-ils pu donner aux autorités de la CDAO sur leur renonciation à se porter candidat lors des prochaines échéances électorales ? Quelles garanties ont-elles pu aussi donner quant au respect même du chronogramme électoral établi ? Ce bel agenda électoral n'est-il pas ? Ouattara envoie un triste message aux Ivoiriens et tac le blackball ultime adieu de la mère du professeur Gikahue. Émotions et vives douleurs se lisaient sur les visages des nombreuses personnes venues dire au revoir à la génitrice du secrétaire général en chef du PDCI, le professeur Maurice Gikahue. Le samedi 2 juillet 2022 à Dikwepadenoa à Gagnoa décédé le 22 février 2022, Maman Kaku Jeannette a reçu les honneurs du parti en présence des plus hautes personnalités du PDCI et d'autres formations politiques. Avant son voyage éternel, Maman Kaku Jeannette a été élevée au rang de commandeur dans l'ordre du Bélier. Maman Kaku Jeannette a donné au PDCI de valeureux cadres à l'image du professeur Gikahue et ses frères ferventes militantes de la délégation PDCI RDA de Gagnoa. Le président Henri Conan Bédier, président du PDCI RDA, a voulu que cet engagement de toute une vie au profit du dynamisme du PDCI RDA et de la construction de la Côte d'Ivoire reçoive en échange la reconnaissance méritée de notre parti. C'est donc à sa demande, et en son nom, que nous allons procéder à présent à la décoration de Mme Duto-Ukoso Jeannette, épouse Zegu Kaku Passereau, a affirmé Linda Diplot, secrétaire générale de la chancellerie de l'ordre du Bélier et vice-présidente de l'UFD urbaine avant de remettre les insignes matérialisant les différentes décorations de la défunte au professeur Maurice Kaku Gikahue. Le président Bédier a été profondément touché par le départ de la mère du ministre Gikahue. Empêché pour des raisons que le ministre Gikahue sait, le président Bédier a dépêché ses plus proches collaborateurs dont les vice-présidents d'Eriyokali et le général Gaston Ouassénan connaît le professeur Maurice Kaku Gikahue. Le professeur Maurice Kaku Gikahue est un maillon essentiel dans la vie du parti. S'il est touché, c'est tout le parti qui est affecté. Cette forte mobilisation de élus et de toutes les structures du parti autour de la famille Gikahue démontre combien de fois le parti est sensible au deuil qui frappe son secrétaire général en chef, ont indiqué les émissaires du président Henri Conan Bédier. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Biktogo, accompagné d'une importante délégation de parlementaires s'est dit également solidaire du malheur qui s'est abattu sur la famille Gikahue et le PDC. Nous avons tous été touchés par cette perte cruelle. Gikahue est un acteur important de la vie politique de la Côte d'Ivoire, c'est un acteur majeur dans le processus de réconciliation et de cohésion sociale. Nous serons là pour l'aider à passer ces moments difficiles, a affirmé le député Frecbo Basile, porte-parole de la délégation. Une délégation conduite par le chef de l'hémicycle, du ministre Amédée Kouakou, le professeur Georges Ouénien du Papassi. Merci pour tout votre soutien, a affirmé la gorge nouée le ministre Gikahue. Votre présence nous réconforte. Sous-titrage Société Radio-Canada